Applaudissements Des maths dans nos égoulons des norés. Depuis plusieurs mois, l'actualité bretonne et française a été marquée par le phénomène des bonnets rouges. Référence à la révolte de 1675 contre les impôts imposés par Louis XIV, révolte anti-nobilière, les historiens marxistes y ont vu la préfiguration de la révolution de 1789. Au mois de novembre et décembre, deux manifestations de plus de 20 000 personnes auxquelles les deux seules formations politiques de gauche de l'Hexagone à avoir participé sont le NPA et l'UDB. La gauche politique et syndicale, française et bretonne, n'a pas su appréhender un mouvement qui échappe aux grilles d'analyse traditionnelle. Un mouvement que Jean-Luc Mélenchon, incapable de voir la nature populaire du mouvement, a dénoncé comme étant le mouvement des esclaves manifestant pour les droits de leurs maîtres. Pour nous, les paysans et les ouvriers qui ont rejoint le mouvement lancé par le patronat breton et le syndicat agricole majoritaire, ces gens-là ne sont pas des esclaves manipulés par leurs maîtres pour défendre leurs emplois, leur sens politique, leur a commandé de faire alliance avec l'ensemble des forces locales en lutte, sans pour autant confondre leurs intérêts avec ceux du patronat. Encore faut-il distinguer entre le grand patronat inférieur au salaire minimum français et puis, d'un autre côté, les petits patrons, les artisans, les commerçants, victimes eux aussi de l'économie au service de la finance. Nous ne voulons pas qu'on nous impose le modèle du tigre celtique, l'Irlande, dont on a vu le sort qu'elle a connu après la crise financière 2008. Parmi les raisons qui expliquent le soulèvement breton, il y a d'abord la crise de l'agroalimentaire, pilier de l'économie bretonne, et la destruction de milliers d'emplois, je dis bien de milliers d'emplois, et non pas de centaines. Crise du modèle productiviste, crise prévisible, car le système reposait sur les subventions européennes à l'exportation, les fameuses restitutions. Crise accélérée par le dumping social, notamment de l'Allemagne, notamment de l'Allemagne, avec ses travailleurs de l'Est sous-payés. Deuxièmement, l'éco-taxe, la taxe sur les transports par camion. Justifiée dans le principe, nous en sommes d'accord. Et nous pensons d'abord aux zones de transit, comme l'Alsace ou le Pays Basque, qui, effectivement, devraient avoir cette éco-taxe. Mais éco-taxe, qui pénaliserait une région périphérique, comme la Bretagne, qui ne dispose pas de solutions alternatives dans le fret ferroviaire ou maritime, ce qui est comme un paradoxe pour une région bordée par la mer, comme l'est la Bretagne. Mais la France n'a jamais eu de politique maritime, la France n'a jamais eu que de politique continentale. Troisièmement, le sentiment des Bretons de ne plus avoir de prise sur leur avenir, de ne pas être entendus d'un pouvoir lointain et indifférent. Cela dans une Bretagne qui a inventé, dès les années 1960, le concept de vivre et travailler au pays. Concept enrichi et complété dès 1970 par l'UDB sous la forme, pour vivre et travailler en Bretagne, il faut décider en Bretagne. A la crise économique et à la détresse sociale, s'est jointe donc la frustration face à des engagements non tenus en matière de régionalisation dans une Bretagne pourtant laboratoire de la décentralisation et de la décentralisation à la française avec le CELI, le Comité de liaison d'études et de liaison des intérêts bretons, dès les années 1950. Le mouvement des bonnets rouges est venu renforcer la demande de la région Bretagne en matière de pouvoir régional. Et c'est à l'initiative de notre parti de l'UDB qu'a été élaboré le document intitulé Contribution bretonne à la loi de décentralisation réclamant pour la Bretagne comme pour la Corse le droit à l'expérimentation et à la différenciation. Expérimentation, différenciation. Si jamais nous parvenons à faire tomber le rempart jacobin, nous n'aurons pas œuvré simplement pour le peuple breton, mais pour l'ensemble des régions françaises. Nous ne travaillons pas seulement pour nous, notre conception de la solidarité voire de l'internationalisme nous l'empêche. Le nouveau projet de loi du gouvernement sera rendu public début mai 2014, quelques semaines donc avant les élections européennes. Dans beaucoup de territoires et en Bretagne tout particulièrement, les enjeux européens et régionaux sont étroitement liés. l'obtention d'une gestion par les régions des fonds structurels européens FEDER, FEADER, une part du FSE, du FEAMP, revendications portées par l'UDB depuis plus de 20 ans, cela est une première victoire qui en appelle d'autres. L'UDB présentera donc une liste à l'élection européenne du mois de juin sur les cinq départements départements de la Bretagne historique avec cinq objectifs. Premièrement, une transition énergétique et écologique conduite localement avec les entreprises, les collectivités, les organisations sociales, les particuliers, en prenant en compte les spécificités des territoires. Le centre de Bretagne n'est pas comparable à la métropole rennaise. Deuxièmement, fondamentale, la lutte contre le dumping social et fiscal à l'intérieur de l'Union européenne, comme dans les relations avec les autres en ensemble géopolitique. Troisièmement, une politique de formation qui lutte vraiment contre les inégalités sociales dans l'accès aux qualifications et à l'emploi. Quatrièmement, la dévolution aux régions, d'aucuns diront aux nations sans État, des moyens politiques qui leur permettront de reconstruire une économie régionale solide et de garantir leurs droits culturels. Enfin, une Europe démocratique, le fonctionnement de l'Union européenne n'est trop technocratique. Il faut instaurer une gouvernance européenne pour rendre le pouvoir aux parlementaires. cette vision, nous voulons l'apporter en Bretagne comme au niveau européen où se prennent beaucoup de décisions qui nous concernent. Notre liste résolument pro-européenne sera critique sur les institutions européennes telles qu'elles fonctionnent actuellement. Il n'est pas acceptable que le marché commun ne s'accompagne pas de règles fiscales et sociales communes dans une Europe où les barrières douanières et commerciales sont tombées. L'accepter, ce serait faire le choix de tirer tout le monde vers le bas en matière de protection sociale et de services publics. Certains États européens qui, depuis leur entrée dans le marché commun, ont largement profité des mécanismes budgétaires de solidarité comme les fonds structurels dont j'ai parlé et les politiques de la politique agricole commune pratiquent aujourd'hui le dumping fiscal et social à l'encontre d'autres membres de l'Union européenne. Il faut mettre fin à cette situation qui tue l'Europe à petit feu. Et pour ma part, je crains, pour ce qui concerne l'hexagone français, le résultat du vote du mois de juin. L'harmonisation sociale et fiscale est urgente pour faire cesser des distorsions de concurrence qui agrafent le chômage et les inégalités. Le bénéfice des mécanismes de solidarité de l'Union européenne doit être conditionné à l'acceptation d'une solidarité fiscale et sociale. L'Europe ne peut pas fonctionner selon le principe de, ceux qui connaissent par le français, du pile ou face, pile. Je gagne, face, tu perds. La solidarité est forcément réciproque, sinon, elle explose tôt ou tard. Certes, au nom du principe de la souveraineté nationale, l'Union européenne ne peut pas obliger un État à se montrer solidaire, mais elle peut, en revanche, le priver des fonds européens s'il choisit le dumping. Nous voulons aussi que notre liste permette aux Bretons et aux Bretons d'adresser au gouvernement français, un message fort alors que la loi de régionalisation sera en préparation, décider en Bretagne pour mieux d'Europe. Les deux enjeux sont étroitement liés. « Chaque peuple marche à son rythme. Écosse, Catalogne, Pays Basque, Corse, Bretagne, mais tous, face à la double pression du libéralisme et de son allié, le centralisme des vieux États-nations. Bon vent à tous et d'abord au peuple basque et au peuple de la péninsule ibérique, puisque nous sommes ici. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Applaudissements